Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, on l'attendait avec impatience, mais ça y est, elle est disponible pour les bêta testeurs, la mise à jour iOS 16.4 avec les nouveaux emojis et puis pas mal de petites surprises, notamment côté application raccourcie. Et puis malheureusement, il y a quand même quelques petites mauvaises nouvelles, notamment pour ceux qui utilisent les profils bêta testeurs, alors de développeurs, sans avoir évidemment l'accréditation développeur et surtout sans payer les 99 euros, vous le verrez un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et contrairement à la mise à jour iOS 16.3.1 qui ne pesait que quelques centaines de mégas, celle-ci pèse un petit peu plus de 5 gigas. Le numéro de version se termine par un F, ce qui nous laisse pas mal de bêta avant la version finale, disponible pour tous, même si Apple nous a surpris ces derniers temps avec sa numérotation. Mais objectivement, en tout cas, ça doit être la dernière grosse mise à jour avant la présentation d'iOS 17 au mois de juin. Et puis je ne le dirai jamais assez, mais si vous êtes un amoureux d'iOS et que vous n'êtes toujours pas abonné, alors déjà c'est étrange, en tout cas surtout n'hésitez pas à vous abonner. On parle beaucoup d'iOS sur cette chaîne, beaucoup d'iPhone et j'essaie toujours d'être le plus rapide possible pour vous faire part des nouveautés, notamment des nouvelles bêta d'iOS. Alors on ne perd pas de temps, on commence par les nouveautés, première nouveauté ça concerne l'application musique, si vous changez d'onglet, donc dans la plupart des onglets, vous allez avoir en haut à droite votre compte, bon ça ne change pas grand chose, mais c'est à noter. Toujours dans l'application musique, petite refonte côté présentation, dans les playlists on a quelque chose d'un petit peu plus discret. Petite nouveauté dans l'application podcast qui évolue quand même pas mal depuis quelques mois, on a juste ici l'option chaîne, donc toutes les chaînes que je suis et lorsque je vais sélectionner une chaîne, voilà. J'ai tous les podcasts que je suis, mais j'ai également des podcasts de la chaîne, donc ça me permet de découvrir de nouveaux podcasts. Toujours dans l'application podcast, lorsque vous avez un podcast qui vient juste d'être publié, donc généralement on a la date, ça a été publié aujourd'hui ou à la veille, là on a une petite précision supplémentaire. Si par exemple votre podcast est d'aujourd'hui, vous allez avoir, ce podcast a été publié il y a 3h, 4h, etc. Donc c'est un petit peu plus précis. Tout autre chose, lorsque vous allez dans les réglages concentration, vous sélectionnez un mode de concentration que vous avez créé par exemple, vous avez donc ici tout en bas ce qu'on appelle les filtres système. Et donc petite fonctionnalité supplémentaire qui n'existait pas, c'est le mode Always on Display, vous allez pouvoir donc en plus définir si votre écran sera toujours ou non allumé. Autre nouveauté, cette fois-ci on va dans les réglages, général informations et vous allez dans la partie couverture. Alors ici on retrouve évidemment le produit qui est couvert, donc ici c'est un iPhone 14 Pro qui est juste ici, mais maintenant j'ai d'autres produits qui sont liés à cet iPhone 14 et je peux avoir donc la couverture. Pour les amoureux des raccourcis, vous allez être à vie parce qu'il y a plein de petites nouvelles fonctions, de nouvelles actions qui font leur apparition, notamment ici liées au VPN. Et vous allez pouvoir notamment activer ou désactiver votre VPN avec un raccourci. Autre nouvelle action, ça concerne True Tone tout simplement, on va pouvoir régler True Tone depuis raccourci. Dans le même état d'esprit, on a ici la possibilité d'activer ou de désactiver Stage Manager. On a même des actions qui sont spécifiques à la montre, ici on va pouvoir activer ou désactiver le mode silence de l'Apple Watch. Autre action, celle-ci était assez attendue, vous êtes pas mal à m'en avoir parlé, la possibilité avec une action de verrouiller votre écran. Ça c'est assez cool, notamment si vous utilisez pas mal d'actions, à la fin vous pouvez verrouiller l'écran en toute sécurité. Autre action, la possibilité d'activer ou de désactiver les annonces de notifications. Donc c'est Siri qui va vous lire les notifications, à noter que cette action ne fonctionne pas sur Mac. Et encore sans doute plus attendue que la possibilité de verrouiller l'écran avec une action, c'est l'action éteindre l'iPhone. Donc ça aussi, je vous ferai sans doute un petit point, une petite vidéo, justement pour voir ce qu'on peut faire avec. Je vous ferai ça très prochainement. Et puis je termine par cette dernière action, je vous ferai également peut-être un point sur celle-ci, elle est assez intéressante je trouve. Donc c'est Intercom, Interphone, la possibilité d'envoyer une notification aux appareils compatibles, alors que ce soit des messages oraux ou alors écrits. Donc voilà ce qu'on peut faire avec ces nouveaux raccourcis, ces nouvelles actions pour raccourcis, donc pas mal de trucs assez sympas. Concernant Maison, alors vous le savez qu'une nouvelle architecture de l'application Maison avait été proposée avec iOS 16.2, ça avait été retiré, ça revient avec iOS 16.4. Et à noter ici en plus de cette nouvelle architecture qui fait son apparition, donc une possibilité de mettre à jour automatiquement les accessoires mateurs. Donc une chose à espérer, c'est que cette mise à jour ne soit pas retirée aussi rapidement que la dernière fois. Autre nouveauté, ça concerne les webapps et Safari, on aura donc maintenant les notifications. Évidemment, ça sera un peu le même principe qu'avec les notifications standards des applications. On aura une demande, on acceptera ou non, et puis après on pourra gérer tout ça dans les réglages de notifications. On notera également dans cette mise à jour iOS 16.4 que le clavier ukrainien prend en charge enfin l'écriture prédictive. Et puis petite mauvaise nouvelle quand même pour ceux qui utiliseraient les profils développeurs récupérés à droite, à gauche. Alors c'est vrai qu'Apple, au moment d'iOS 16, avait quand même fait la guerre à certains sites qui c'était assez facile de se procurer les profils développeurs. Donc là, ça a un petit peu changé, bien que certains sites soient quand même revenus. Là, ça va complètement changer puisque ça ne sera plus possible d'installer le profil développeur comme on le faisait auparavant avec justement un profil. Alors comment ça se présente ? Dans les réglages mises à jour, vous avez cette présentation. Vous avez la possibilité de sélectionner le compte Apple Developer ou le compte bêta public. Mais également, vous pouvez avoir un compte standard et puis après vous aurez les mises à jour qui correspondent. Alors ce qui va se passer, puisqu'il n'y a plus la possibilité d'installer de profil, c'est que c'est le compte Apple ID qui va être la référence. C'est-à-dire que si vous êtes inscrit en tant que développeur et que vous avez payé l'abonnement, c'est-à-dire 99 euros par an à Apple pour être développeur, vous allez automatiquement, si vous avez évidemment le même Apple ID sur votre iPhone, vous allez automatiquement avoir cette présentation-là et vous allez pouvoir choisir. Mais pour les autres, ça ne sera plus possible. Dans les commentaires surtout, n'hésitez pas à me dire comment vous allez faire pour ceux qui sont déjà en développeur. Alors, est-ce que vous allez rester sur public ? Est-ce que vous allez payer les 99 euros ? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de savoir. Et puis pas mal d'entre vous les attendez avec impatience, ce sont enfin les nouveaux émojis 2023. On commence avec cette tête toute tremblante. On ne va pas tous les faire, mais on va en voir certains. Notamment ici, la main tournée vers la droite et vers la gauche. Trois nouveaux cœurs font leur apparition. Alors ça ne se voit pas bien, mais en tout cas c'est bleu clair et c'est rose. Et un petit peu plus loin, voilà, juste ici, un cœur gris. Deux nouveaux animaux font leur apparition. On commence avec l'âne. On a également une noix. Et juste là, voilà, une méduse. Et puis donc, je vous dis, on ne va pas tous les faire. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée avec uniquement les émojis. Je sais que vous avez pas mal aimé ça l'année dernière. Donc ici, rapidement, on a vu la jacinthe. On a du gingembre. Et puis ici, on a une cosse, voilà, qui se trouve juste là. Et puis, deux instruments de musique font leur apparition. Les maracas. Et on avait déjà la flûte à champagne. Maintenant, on a une flûte toute simple. Et je termine donc avec ce dernier émoji. C'est le sans fil. Je pensais que ça existait déjà, objectivement. Mais non, bon, écoutez, donc c'est disponible depuis la version Unicode 15. Donc pour 2023, c'est ce consortium en fait qui se réunit pour approuver ou non les nouveaux icônes. Et évidemment, tous ces icônes seront compatibles Android et iOS. Dans les notes de version Apple, note quelques problèmes à rencontrer avec les versions précédentes qui ne sont toujours pas corrigées, notamment avec Mateur. Par exemple, si vous utilisez le code à 11 chiffres pour jumeler un accessoire Mateur, parfois, le jumelage en fait ne fonctionne pas. Il y a une erreur. Apple vous recommande de passer par le code QR. Et puis toujours à propos des problèmes rencontrés avec Mateur qui ne sont pas réglés lorsque vous vous demandez une mise à jour d'un accessoire Mateur. Alors parfois, vous pouvez très bien avoir la mise à jour qui se fait en arrière-plan mais qui apparaît comme si vous ne l'aviez pas demandé. Donc ça sera peut-être corrigé avec une version ultérieure. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 16.4. Donc une grosse mise à jour, notamment sur raccourci. Il y a vraiment des trucs sympas à faire avec cette mise à jour. Donc elle sera peaufinée évidemment avec les futurs bêtas. Pour le moment, en tout cas, je n'ai pas rencontré de bug particulier. La batterie, comme d'habitude, je vous le dirais ça sans doute lors de la bêta 2. En tout cas, côté fluidité, moi ça m'a paru parfait. Il n'y a pas de problème. Je n'ai pas rencontré de bug pour le moment avec VoiceOver. Donc ça me semble bien engagé. Maintenant, c'est toujours une première bêta. Donc peut-être patienter si vous n'êtes pas forcément tenté par ces nouveautés. Bien que quand même relativement intéressantes. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner surtout si vous aimez les vidéos sur iOS. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501